Tiens, au fait, vous avez appris la nouvelle pour Oleg. Ouais, il a une copine magnifique, le vénard. Je crois même que c'est sa femme. Mais je parlais pas de ça, gamin. Il a battu le kickboxer Schneider, le luchador Don Rosset, et Paolo Emilio, le Jiu-Chi-Tuka. Ouais, on a... On a vu Schneider mourir à quelques mètres de nous. Dans ce cas, vous savez où sont les autres. À ce qui se dit, il fait exprès de ne pas mettre son adversaire KO pour faire durer le match. Et il n'accepte jamais que l'autre déclare forfait. Je sais qu'on devrait se réjouir qu'il les ait éliminés, que ça nous fasse moins d'adversaires. Mais perso, je trouve ça indigne d'un combattant. Quel art martial il pratique, ce Oleg ? Au vu de sa corpulence, je dirais qu'il a une longue portée pour frapper du poing. Il est boxeur, non ? Son style n'est basé sur aucun art martial en particulier. On pourrait dire qu'il a fondé sa propre discipline. Ah ouais, sérieusement ? Du coup, c'est quoi comme genre d'art martial ? Un art martial. Non, rien à voir. C'est l'art d'assassiner. L'art d'assassiner. On dit qu'il a fait partie des forces spéciales de l'armée. Son style ressemblerait au Sistema ou au Krav Maga, mais personne ne sait exactement. Sistema et Krav Maga, ça rigole pas. C'est des techniques militaires. Je pensais que vous en sauriez plus et qu'on pourrait s'y changer des infos, mais on dirait que vous êtes encore plus dans le flou.